bonjour et bienvenue je vais filmer je vais documenter la transformation d'avion que j'ai acheté déjà fait en polystyrène je vais vous montrer des vidéos c'est un planeur donc il n'y a pas de moteur c'est un polystyrène donc il faut le monter comme ça alors pour la découpe de cette partie je vais y aller au cutter dans mon cas à l'opinel et je vais voir ce que c'est alors un peu petite mise à jour rapidement j'ai vidé le contenu de l'avion juste au couteau j'ai fait la même chose pour le cockpit ce que j'appelle ça rentre le récepteur et le pixel op rentre maintenant je vais m'attaquer à découper vulgairement des formes pour les élèves voilà et ensuite je vous tiendrai au courant je vais faire un montage vulgaire et voir ce que c'est j'ai soudé le essai au moteur et j'ai soudé les connecteurs que je peux de la batterie que je peux connecter déconnecter facilement j'espère juste que c'est suffisamment épais pour que pour que ça résiste au courant mais ça devrait alors la batterie alimente le essai qui alimentera moteur et qui lui alimente le récepteur quand je branche je vais allumer la télécommande quand je branche quand je connecte ici on peut voir que ça fonctionne il ne reste plus qu'à effectuer les transformations du sur l'avion mettre les gouverne et les ailerons et à monter tout ça et faire un premier test ah oui et monter les et monter les servomoteurs et configurer le tout ce qui n'est pas gagné mais ça devrait se faire sans trop de difficultés j'avais monté les les moteurs dans le mauvais sens le moteur dans un mauvais sens donc il tournait dans l'autre sens il tournait dans ce sens mais dans le mauvais sens par rapport aux hélices mais il s'avère que j'ai des deux hélices symétriques et donc j'ai seulement placé l'autre hélices et ça je pense que ça sert à ajuster le trou par rapport aux moteurs comme alors j'ai un petit peu progressé là on peut voir que j'ai réussi à faire tenir tout sauf le le pixhawk que je vais pas mettre pour l'instant dans le cockpit on verra pour pixhawk plus tard ça c'est les antennes j'ai fait un petit trou pour les faire dépasser j'ai rajouté les ailerons et la surface pour le tangage donc on peut voir ici je sais pas du tout si ça tiendra mais il faut espérer maintenant je m'apprête à rajouter les servomoteurs avec du fil de fer que j'ai trouvé qui a l'air un peu solide et m je vais mettre deux servomoteurs en dessous donc qu'il y aura aussi une encoche ici pour faire passer le fil ici aussi et je rajouterai également un autre en bas tout en bas ici avec une un fil de fer relativement lent qui ira jusqu'au bout voilà pour les parties qui se trouveront sur le sur ça je pense que je vais les faire avec de la colle chaude de la colle chaude je vais prendre un cercle comme ça ici un cercle comme ça je vais faire un trou je vais le sculpté je vais faire un trou je vais le sculpté je vais faire un trou et je fais le coller avec de la colle chaude sur la sur la surface voilà je vous ferai une autre vidéo dès que ce sera fait alors comme prévu j'ai creusé les servomoteurs je les ai placés vous avez pu voir les tests fait la même chose pour le second et là j'ai pris des bouts de colle un disque de colle qui était entier je l'ai coupé et j'ai fait des trous je pense que vous pouvez pas voir le trou je les fais au petit tournevis comme ça et le fil de fer rentre et surtout tourne suffisamment bien et suffisamment facilement ça devrait fonctionner correctement donc là je suis en train de réchauffer le pistolet à colle pour coller tout ça et voir ce que ça donne il me semble que les commandes sont inversées mais tant pis je vais quand même faire un test comme ça ok je vais faire ce côté pas j'ai pas envie que plus plus c'est bon alors deuxième tentative tentative de vol de quelques mètres j'arme je vais mettre jusqu'à un peu plus de 50 % 60 70 %